C'est le meilleur chapitre de Black Lover. C'est pour ça qu'avant toute chose, je vais vous demander de vous abonner et surtout de faire exploser le référencement. Je veux que tout le monde voit que Black Lover fait du bruit parce que Black Lover a explosé. C'est un twist préparé depuis le début de Black Lover. Julius Novacrono est un mytho, 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 mytho. Mytho, 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 mytho. Mesdames et messieurs, ici Charles et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 331 de Black Lover. Et le temps commence à bouger, point. Voici le titre de ce chapitre qui restera dans la légende comme le chapitre qui aura fait exploser Black Lover. Retenez-le bien parce qu'on aurait pu aussi l'appeler les chapitres qui allaient exploser la tête à ta Daon, à ton père, à ton frère, à ta mère, à... non je l'ai déjà dit, à ton grand-père, à ta grand-mère, à ton voisin, à ton arrière-grand-mère, à ton arrière-grand-père, à tes collègues, à tes camarades de classe, aux personnes avec qui tu prends le bus, aux personnes avec qui tu as pris l'avion l'année dernière, au mec bizarre la dernière fois au supermarché qui avait rien acheté alors qu'en fait il était rentré, il avait attendu très longtemps. Et bon, revenons-en un petit peu au chapitre parce que c'est un chapitre très fort en symbolique et un chapitre qui marquera des générations. Je n'ai pas peur de le dire ! Ce n'est pas un mais bien le plus grand twist de tout Black Lover et qui se place parmi les meilleurs twists de Shonen. Je n'ai pas peur de le dire ! Je n'ai pas peur ! Ne m'arrêtez pas ! Bon, et calmons-nous deux minutes parce qu'en réalité, en plus, ce chapitre, il te permet de remettre à plat tous les enjeux pour entamer la fin de l'histoire de Black Lover. Et c'est pour ça que ce chapitre est juste excellent. On n'est plus sur le délire d'Il Faut Sauver et Le Soldat Yami. Là, on est sur un tout autre délire avec les antagonistes qui ont, semble-t-il, réussi leur plan. Donc, on commence le chapitre avec une première partie avec Yuno qui retrouve sa mère ciel. Et déjà, ça, c'est assez notable pour en faire tout un chapitre. Mais pas du tout ! C'est juste l'apéro, tu vois ! On va rentrer dans le vif ! C'est Nast qui l'emmènera la voir. D'ailleurs, c'est assez étrange qu'il ne lui ait pas dit avant parce qu'en vrai, ça veut dire qu'il le savait. Il aurait pu lui prévenir qu'en fait, sa mère, elle était encore vie. Mais passons. Dans tous les cas, ce sera assez émouvant. Et la grande question, ce sera Est-ce que Yuno veut être roi de Spade ? Et ils ont cruellement besoin d'un roi. Sauf que Yuno a fait un serment que ce soit à son pays, à ses amis, même très proche, à sa famille de Clover, mais surtout à son rival. Et cette promesse, c'est celle qu'Asta a lui aussi au fond de son cœur. Alors qu'on va retrouver Asta au-dessus d'une horloge. Et croyez-moi, j'ai une énorme théorie sur ça. C'est pour ça qu'il faut vous abonner parce qu'on en reparlera. Et déjà, si on pouvait trouver la scène assez émouvante du retrouvaille entre Yuno et sa mère, se dire et voir que Asta est seul, c'est plutôt triste. Mais heureusement, maintenant, il ne l'est plus. Et c'est ce qu'on voit. Même s'il a l'air seul, il est avec son frère Libé. Et ça, c'est beau. Il est content d'avoir appris via les souvenirs de son frère que sa mère l'aimait véritablement. Et ça, bien sûr, ça l'a poussé à se surpasser pour vaincre Lucifero. Et donc, venger sa mère et réaliser le rêve de son frère Libé. Et maintenant, le tour est venu de réaliser le rêve d'Asta. Le rêve de devenir empereur mage. Les deux le disent. C'est encore une fois presque un nouveau départ pour le manga. Et c'est le cas de le dire. Vu la révélation qu'on a à la fin du chapitre, il faut réaffirmer les choses parce que tout va changer. Il faut au moins qu'on nous dise qu'une chose reste vraie. Ils veulent devenir empereur mage. Et donc, bien sûr, pour ça, il faudra convaincre le peuple et surtout d'Amnassio Kira que, justement, les démons ne sont pas tous mauvais comme son frère Libé est posé sur son épaule. Et c'est là qu'on arrive sur la plus grande partie de ce chapitre. Une partie qui restera légendaire. Parce qu'en plus, justement, de nous réaffirmer cette envie de devenir empereur mage, on va te faire questionner qu'est-ce que l'empereur mage vu qu'en réalité... On retrouve donc d'Amnassio Kira qui est en train de marcher dans les rues avec Black Clover. Juste, tu vois, une banderole comme ça où il y a écrit le titre dans une banderole noire. Tu sens que ce chapitre, il n'est pas fait pour n'importe quoi. Il est fait pour te marquer. Pour te marquer un événement qui va tout changer à cette histoire. Et la scène, elle va monter petit à petit en tension avec un Julius qui va se questionner, en fait. Pourquoi il avait aussi peur ? Pourquoi il avait ce mauvais pressentiment ? Ce sentiment où il était mal à l'aise ? Alors que, justement, ça y est, maintenant, tout est plus ou moins réglé. Il a la confirmation via son assistant que normalement, tout va bien, je dis bien normalement, et c'est là que Kira va entrer dans son bureau et lui soumettre un petit rapport qui va juste tout changer puisqu'il va lui dire qu'il a fait des recherches au sein du royaume justement pour combattre les démons, même se questionner sur ce qu'il représente. Et il y a 20 ans, en fait, on ne faisait pas mention de Megicula dans l'arbre de Kephost. C'est bizarre parce qu'elle est sortie, là, durant ces derniers combats. Donc, c'est assez étrange et que, donc, les trois dirigeants du monde des démons, comme on le savait, sont Lucifero, aussi connu sous le nom de Satan. Donc, il n'y aura pas un autre démon qui s'appelle Satan, même s'il y avait des théories sur ça. Le deuxième démon qui règne sur le monde des démons est donc Belzébute, le démon avec la magie d'espace, qu'on a vu via un pacte avec Zénon où il lui a offert un cœur. Et le troisième démon est Tastarov, démon du temps. Et D'Amnacio Kira suppose que peut-être Megicula a pris sa place parce qu'il n'est plus dans le monde des démons. Et là, c'est très bien fait. Tu as ces petites banderoles, encore une fois, grises, où tu as, justement, les pensées de Kira qui ne veut pas croire à sa propre théorie, justement, au résultat de ses recherches qui espèrent juste être contredits. Parce que d'après ses recherches, une seule et unique personne possède la magie de temps. Et Julius le sait puisqu'il dit c'est moi. Et son visage est décomposé. Et à partir de là, tu te rends compte qu'il se passe un truc que tout ce que tu as vu jusque-là, c'était du mytho. Et même s'il essaye de prévenir Kira, ça y est, il est sorti l'autre Julius avec sur le côté, encore une fois, une banderol. Oui, il y a écrit le final. Ça y est, c'est la fin de Placosa. L'acte final est lancé avec cette révélation. On voit apparaître son grimoire qui est un grimoire de Spade mais avec deux piques possiblement dû au fait, justement, qu'il est possédé par un démon. Et tu vois Adramel qui arrive par la fenêtre qui dit que tout s'est bien passé comme tout ce qui était prévu. Et il dit ça à Lucius Zogratis, quatrième frère des Zogratis, le grand frère de la Dark Triade qui dit qu'il était temps. Et donc, en réalité, la véritable identité de Julius Nova Crono. C'est l'antagoniste possiblement final de Black Lover et il est là. Avec sur le côté cette inscription « Celui qui atteindra le plus fort empereur mage ». C'est fou, c'est fou, c'est fou. Le rôle même d'empereur mage est questionné là. Là, si tu voulais Casta et Yuno, il te montre qu'il soit digne d'être un empereur mage, il faudra combattre le plus grand des empereurs mages. Il n'y avait pas un français qui avait fait une théorie dessus et qui avait dit exactement ce qui se passait là ? Et bon, passons du côté théorie parce qu'il y a énormément de choses avec Dante qui avait une magie justement de corps, Xenon, une magie d'os et Vanica, une magie de sang. Les trois membres de la Dark Triade avaient des magies relatives au corps. Et là, on a possiblement Lucius Zogratis qui, pour moi, aurait une magie soit d'âme, soit de cerveau. Quelque chose qui pourrait manipuler l'esprit et ça expliquerait pourquoi il y aurait un Julius. Un Julius qui serait peut-être, en fait, on ne sait pas, une autre version de Lucius dont on aurait effacé la mémoire et qui serait devenu gentil tout en gardant en tête les objectifs justement de préparer un plan depuis le début pour arriver à ses fins et récupérer le cœur de Lucifero. Ce qui est étrange, c'est aussi de se demander qui est Astaroth puisqu'on ne le voit pas. Est-ce que sinon Astaroth pourrait être le réel Julius dont justement l'enveloppe corporelle s'était transformée en humain dans le monde justement normal qu'on connaît et justement Lucius aurait effacé sa mémoire et serait rentré à l'intérieur de son corps. En vrai, c'est possible parce qu'étrangement Lucius normalement est censé être handicapé en chaise roulante et là, tu le vois debout, tu le vois marcher. Donc c'est assez bizarre. Est-ce qu'il aurait changé de corps et peut-être pris le corps d'un démon devenu humain ? Sait-on jamais ? Il y a énormément de possibilités. Et avant toute chose, je voulais vous justifier le fait que ce twist est juste excellent. Bien sûr, en fait, c'est un autre type de twist auquel on est habitué. Peut-être qu'on compare ça au twist avec Aizen qui était incroyable dans Bleach avec l'arc de la Soul Society où justement, durant tout l'arc, tu te demandes mais qui a tué le capitaine Aizen ? Et en réalité, c'était lui-même puisqu'il mentait et il était associé au holo. Mais non, pas du tout. En fait, là, on est dans un autre type de twist, un twist qui ne va pas te mettre dans l'incompréhension comme celui de Bleach où tu te mettais vraiment à la place des personnages qui ne comprenaient rien à ce qui se passait. Surtout Ishigo et tout qui venaient de se ramener et qui voient ça. Ils se disent « Ah, donc ce mec gentil que je n'ai jamais connu et qui est mort, alors en fait, il n'est pas mort et il n'est pas gentil. » Tu vois, c'était chelou en vrai. Pour lui, c'était vraiment pas facile à comprendre. Mais là, on est justement sur un twist qui marche aussi très bien mais d'une autre manière puisque plus que de te mettre dans l'incompréhension, c'est surtout émotionnellement que c'est fort. Parce que depuis le début de l'histoire de Black Lover, on t'a vanté les louanges de Julius Novacrono. À chaque fois qu'il venait, tu jetais des fleurs. Tu disais « Mais si seulement Julius était là pour les aider. » Tu voyais les personnages se sacrifier pour lui. Tu voyais Yami avoir la haine quand il se passait un truc face à Julius. Tu étais content lorsqu'il était revenu. Et en fait, pas du tout. En fait, on aurait dû lui cracher à la gueule. C'est ça qu'on aurait dû faire parce que cet homme était un traître. Et justement, la force de ce twist, c'est de nous avoir construit ce personnage depuis aussi longtemps pour justement nous dire que ce n'est pas ce qu'on croyait. Et plus que ça, je trouve que c'est un excellent twist parce que je l'ai deviné. Et là, tu dois te dire « Mais en fait, il est taré le mec que je suis en train de regarder. » Mais en fait, pas du tout. C'est juste dans le sens où ça veut dire s'il y a des randoms comme moi qui peuvent deviner un petit peu ce qui allait arriver, c'est qu'il y a une certaine cohérence. C'est que ce twist, il ne sort pas de nulle part. Qu'il y avait des indices qui étaient laissés. Et c'est pour ça que ça me fait énormément plaisir en fait de voir déjà que ce n'est pas un truc sorti de nulle part. Et aussi, bien sûr, d'un côté, le petit flex de me dire que j'ai réussi à voir un petit peu au travers des mailles du filet parce qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient des théories sur Julius. Mais même le fait qu'il s'était peut-être effacé la mémoire et tout, franchement, j'ai été loin. Mais c'est parce que je trouvais qu'il y avait des choses qui clochaient dans les théories. Enfin, elles allaient justement pas assez loin. Dans tous les cas, je suis content parce que je ne vous raconte pas n'importe quoi. Je me sens un petit peu et ça justifie mais tellement de trucs. Le fait que Julius, depuis le début du manga, tu vois des petits gags où, en vrai, il laisse son assistant et après, il va se balader pour que son assistant remplisse les papiers et tu crois qu'en fait, il est juste en train de s'amuser. Mais ça se trouve que c'était justement sa vraie personnalité qui prenait le dessus et qu'il était en train de faire son plan diabolique. Mais oui ! Et même, Yami, vengeance, tu pouvais te dire qu'il les avait recrutés pour rien. De toute façon, dans la théorie, je l'explique en long et en large. Mais maintenant, on sait pourquoi il les a recrutés parce qu'il avait besoin d'eux pour libérer Lucifero et récupérer son cœur par la suite. Mais même, ça justifie parfois des choix très discutables comme le fait d'avoir laissé justement déjà Julius en vie. Ok ? À la fin de la saga des Elves, on pouvait se dire que ça servait un petit peu à rien. Enfin, on nous la nerfe mais il y avait eu un genre de sacrifice de la part de Julius. Mais en fait, Tabata nous l'a laissé en vie pour qu'il puisse mieux nous défoncer par la suite et même, Yami, vengeance, on pouvait se dire qu'ils allaient mourir lors de cet arc. Mais maintenant qu'on a eu cette révélation, justement, ces deux meilleurs élèves, ceux qui l'aiment le plus, quand ils vont venir et voir que leur sensei est un traître, ça va être excellent. Ça va être excellent. Même Yuno, Asta, Nasht, tout le monde, la réaction de tout le monde va être excellente. Et maintenant, on peut se poser plein de questions. Est-ce que c'est vraiment un mastermind depuis le début et qu'il aurait tué justement le père de Zora parce qu'il aurait découvert son identité ? Est-ce qu'il aurait même forcé Megicula à aller attaquer Assyie Silva parce qu'elle était enceinte et qu'elle était facilement tuable ? Juste parce que sinon, elle était très forte et qu'elle aurait pu mettre à mal ses plans ? On ne sait pas. Il y a tellement de choses qu'il faut qu'on voit. Cette révélation bouleverse tout ce qu'on a appris depuis le début de Black Clover. Mais après, je n'excuse pas tout. J'attendais du drame. Là, on a eu un arc-hantier et blablabla. Je veux en voir. Je veux voir la prochaine fois qu'on retrouvera Tabata, un Tabata qui nous montre Julius Nova Crono nous faire un Shinra Tensei en plein milieu du village de Clover avec justement tout qui est rayé parce que ça servirait énormément. Là, tu n'as pas justement nos personnages principaux qui sont à l'intérieur de Clover. Tu as plus ou moins tous les personnages importants qui sont à l'extérieur et ça pourrait être intéressant justement de redéfinir le cast des personnages parce qu'il y en a juste énormément. Genre le frère et la sœur de Noël. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un petit peu plus de leur histoire ou peut-être ce serait mieux qu'ils soient à mort ou en tout cas tous bien KO ? Ce n'est pas contre eux. Et bon, il faut parler justement de la pose de Tabata puisqu'il y a une note de la part des éditeurs qui lui ont dit de se reposer avant son dernier arc et je trouve ça très intelligent parce que comme tu peux voir pour My Hero Academia, le dernier arc, il a été un petit peu rushé à certains moments. En tout cas, c'est mon ressenti personnel. Beaucoup de personnes trouvent que ça a baissé en qualité depuis l'arc de la guerre de My Hero Academia et c'est normal. En vrai, pour un dernier arc, je trouve que c'est très malin de laisser du temps à son auteur. Tu vois même le message de Tabata qui dit que lui, il aurait kiffé continuer de dessiner mais il va se reposer un peu. Certaines rumeurs parlent de trois mois de pause pour Yuki Tabata. Ce serait dur mais en même temps, je pense que c'est nécessaire. Enfin, après un twist comme ça, c'est dégueulasse, j'avoue, de nous lâcher comme ça mais tant qu'il nous sort du lourd après, je suis d'accord. Après, qu'est-ce que ça veut dire arc finale, saga finale, je ne sais pas. Ça peut tout et rien dire. est-ce que tu considères la saga des elfes comme un arc ? En fait, il faudrait voir comment les éditeurs considèrent ça véritablement et dans ce cas-là, moi, je pense qu'il reste peut-être 150 chapitres, 200 chapitres à Black Clover. Je ne pense pas que ça va s'arrêter avant et donc 3-4 ans. Donc, ne vous inquiétez pas. Et je voulais vous dire aussi durant ces trois mois, on ne va pas chômer les gars. J'ai sept vidéos déjà qui sont notées sur mon tableau juste ici, vous ne le voyez pas mais en fait, ce chapitre, il était tellement plein d'informations que c'est le genre de chapitre en fait, j'ai mis du temps à faire cette review parce que j'avais trop de choses à dire et je me suis dit non, si je commence à parler de ça, alors il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça et ça va partir beaucoup trop loin. C'est pour ça que ne vous inquiétez pas, durant ces trois mois, j'essaierai de sortir toutes les deux, trois semaines max des vidéos Black Clover pour vous-même bien. Des vidéos assez intéressantes, des théories justement sur ce qu'il va se passer, le bilan de l'arc parce qu'il faut quand même qu'on en parle et ça va être incroyable. Black Clover est incroyable et franchement, je sais que certains devraient s'excuser envers Tabata mais c'est pas grave. La commu, Black Clover est une commu généreuse et nous n'en voulons à absolument personne. non, ça fait vraiment plaisir parce que franchement, chaque semaine, recevoir les messages de gens qui étaient désespérés, je vous jure que quand c'est par centaines, la semaine dernière, franchement, j'étais désespéré. Heureusement, en fait, durant la semaine, j'avais commencé à préparer mes arguments pour redéfendre Black Clover parce que je me disais Tabata, en vrai, il a tué son boss principal, Lucifero et soit il est complètement débile, soit il est très intelligent et il nous cache un truc parce que sinon, ce serait pas possible. Et là, il nous avait caché un truc et un truc incroyable. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commenter, commenter vraiment, en fait. Je veux faire du bruit avec cette vidéo. Je me fous de ce que vous commentez. Commenter saucisson, commenter charge oracle, le baisser ou n'importe quoi ou juste Black Clover vie ou je ne sais quoi. Mais il faut faire du bruit. Ce chapitre est incroyable. Et j'ai déjà vu sur Twitter des gens qui commencent à se ramener en mode « Hey, qu'est-ce qui se passe avec Black Clover là ? Ça a l'air intéressant. Est-ce que ce ne serait pas si mauvais que ce qu'on m'a dit ? » On est très bien. Bon, n'hésitez pas à vous abonner aussi parce que voilà, on parle de la vidéo. Bon, et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous. Vous inquiétez pas, n'oubliez pas, il y aura des vidéos donc on se revoit. C'était vraiment bien. Paix sur vous. Sous-titrage ST' 501